... Le chef de la municipalité, le représentant spécial de la CDAO, invite à la coordination des mouvements de l'Azawad à parafait le document d'accord d'Algérie dans un bref délai, appel lancé aujourd'hui par ces deux personnalités lors d'une audience à la primature. Dans la chronique Santé du jour, nous nous intéressons aux dons de sang dans le district sanitaire de Kita. Sur place, l'écart entre la disponibilité du sang donné et les besoins est très important. Focus Santé, ce sera en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et cette triste nouvelle à l'ouverture de cette édition, la mort a encore frappé ce jour à l'ORTM. Baba Daga Maïssa s'en est allé à quelques jours près de son 62e anniversaire. Journaliste, présentateur, vedette des années 83 à l'ouverture de la télévision nationale. Il occupera de multiples fonctions, les dernières étant celles du directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, clin d'œil sur le parcours d'un journaliste hors pair avec Suribre Makita. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous ne parlerons que du Mali, surtout du Mali et rien que du Mali. C'est là le dernier journal télévisé du confrère. La présentation date du 21 septembre 2012. Le plateau, c'était sa vie et c'était lui que le Hazara avait choisi cet autre 21 septembre 1983 comme vedette à l'ouverture de la nouvelle télévision nationale dont il a présenté le tout premier journal. Le nouveau média d'alors canonise Baba Daga, qui deviendra vite et affectueusement Daga ou Dag pour les téléspectateurs et ses collègues. Présentateur de talent, surtout débatteur pas du tout impénitent. Il aura été souvent au bon endroit, au bon moment. En 1979, il débarque frais avec son diplôme supérieur de journalisme de Dakar, doublé d'une licence de l'Ensoupe de Bamako. Après son intégration immédiate à la fonction publique, il est affecté à Radio Mali, où il devient rédacteur en chef du journal, puis chef des divisions des infos RTM, avant de devenir directeur adjoint RTM en 1988. S'ouvre après des parenthèses extra au RTM. Conseil technique à la primature, président directeur général du CESPA. Retour à ses anciens amours. Restez à notre compagnie, vous ne vous êtes pas du tout trompé, c'est bien un vieux cheval de retour. Le 28 juin 2012, il signe son comeback à l'OARTM, où il est directeur général. Faisant partie d'une génération qui a osé et foncé malgré l'air technique et la parole unidirectionnelle, il est reproche à la génération technologique de péchés originels, le manque de formation. Il est impardonnable quand 2 millions, 3 millions, 5 millions de personnes t'écoutent, que les gens s'asseillent pour noter les fautes faites au cours de ta présentation. Bon, des fois, il y a des fautes d'attention, des fois il y a des fautes même de niveau. Alors formons-nous et professionnalisons le métier. Amère, il a été aussi de constater que la nouvelle génération ne prend pas de risque. Je vous pardonne certaines choses, parce qu'on est quand même en période de démocratie où on a 160 ou je ne sais pas, 100 combien de partis, passez-moi l'expression, qui fait que vous êtes sollicité un peu partout, vous êtes obligé de jouer à l'équilibriste, mais je crois que vous osez moins aujourd'hui qu'on n'osait avant. Des appréciations peut-être sévères pour certains, mais on le sait, qui aime bien chaque bien. Et ça, les chevaliers de l'ordre national d'Aga en avaient bien conscience. Que son âme repose en paix, amène. Je le disais au début de ce journal, le préaccord signé le 1er mars entre le gouvernement, la plateforme de la médiation, est un document de base qui ouvre la voie à la paix et à la cohésion sociale au Mali. Le chef de la MINISMA et le représentant spécial de la CDAOM ont réaffirmé ce matin au Premier ministre au cours de l'audience qu'il leur a accordé. Ces diplomates invitent ainsi la coordination des mouvements de l'Azawad à paraffer le document dans un bref délai pour le retour de la paix au Mali. Reportage Mohamed Jarrah. A la primature, le Premier ministre Mouroukita avait rendez-vous avec des amis du Mali. Les interlocuteurs du chef du gouvernement ont ceci de commun qu'ils sont tous artisans de la paix pour avoir participé au paragraphe de l'accord du 1er mars entre le gouvernement du Mali, la plateforme et la médiation. Ils sont donc venus échanger avec le Premier ministre sur le dernier développement de la situation sévérale au Mali. Le patron de la MINISMA, tout comme le représentant spécial de la CDAOM, est convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative à la paix que la santé de l'accord. L'accord pourrait être utilisé comme une base pour la mise en place d'une paix durable, crédible et juste pour tous les Maliens et toutes les Maliennes. On continue sur cette voie et on n'a pas d'autre choix que de s'engager dans cet accord et de paraffer. Cette semaine, les gens de la coordination seront à Alger pour continuer à discuter sur la paix. Le blocage se situe avec la coordination qui continue à consulter leurs bases, consulter leurs constituants pour paraffer l'accord. Mais moi, je reste, je garde l'optimisme et la conviction qu'ils vont signer à la fin parce qu'il n'y a pas d'autre choix, franchement. Je ne vois pas d'autre alternative que de s'engager dans cette logique de paix. De toutes les façons, il faut bien que cet accord qui a été paraffé aille jusqu'au bout. Et l'appel qu'il faudrait peut-être lancer, c'est de se dire après huit mois, on ne peut pas repartir à la case départ et ceci me paraît extrêmement important. Toutefois, précise le patron de l'aménagement, pas question d'ouvrir d'autres négociations. L'accord paraffer est déjà un acquis et les Maliens doivent se l'approprier. La communauté internationale est derrière cette médiation, les Nations Unies sont derrière la médiation, la Nouvelle Union africaine, tout le monde. Pour la première fois, je dis encore une fois, pour la première fois, la communauté internationale est résolument derrière cet accord, est résolument derrière la résolution de la crise malienne. Tous les membres du Conseil de sécurité sont tous derrière cet accord, tous derrière le Mali pour résoudre cette crise, pour établir une paix crédible, durable, inclusive pour tout le monde. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la tergiversation, mais plutôt à l'union sacrée autour du document qui ouvre la voie à la paix et à la cohésion sociale, estime le représentant de la CDAO. Un accord établit un consensus des différentes parties pour travailler ensemble. C'est ça la fonction essentielle d'un accord. Dans l'accord en soi, son existence est une bonne chose. La qualité de l'accord dépend de la mise en œuvre. Or, la mise en œuvre dépend des acteurs. Les acteurs doivent se servir de cet accord pour aller à la recherche de solutions appropriées. C'est de ce côté-là, les frères et les soeurs maliens devraient se mobiliser. Plutôt que de savoir si l'accord est bon ou mauvais, c'est plutôt se réjouir qu'on a cet accord qui est un outil. Mais ce qui est essentiel, c'est de se mobiliser pour savoir comment exploiter cet accord, comment utiliser cet accord pour aller à la recherche de vraies solutions aux questions pendantes. et surtout faire en sorte que le Mali puisse sortir définitivement de cette crise. En tout cas, le gouvernement et la médiation sont aussi la même longueur d'onde. Parvenir rapidement à la signature d'un accord de paix pour le bonheur des populations maliennes. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a été reçu aujourd'hui par les membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Les échanges portaient sur le passage prochain de l'analogie au numérique, les programmes véhiculés dans les médias publics ou encore les missions de l'AG-TYPE qui se trouvent au cœur de la communication gouvernementale. Reportage, Niania Loutraori. Le mieux vaut prévenir que guérir. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a fait signe cet adage. En rencontrant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la Commission veut rédynamiser les programmes civiques dans les médias publics et faire de la téléphonie mobile un véritable outil d'information. Contexte politico-sécuritaire oblige les maliens, surtout la jeunesse, estime le président de la Commission, Karine Keïta, ont plus que jamais besoin de se ressourcer et de retrouver certaines valeurs. Nous pensons que dans ce contexte qui prévaut aujourd'hui, donc de lutte contre le terrorisme, il faudrait peut-être aménager les programmes diffusés sur le RTM qui interpellent un peu plus la population. Maintenant l'accent sur des programmes éducatifs, des programmes qui font qu'on sent le peuple soucieux, on sent le peuple interpellé sur les questions de sécurité. Nous avons posé des questions relatives à l'AMRTP, à savoir est-ce que notre État, la République du Mali, quel est son degré de souveraineté réel sur les compagnies de téléphonie mobile qui aujourd'hui sont un levier important dans la lutte contre le terrorisme, notamment concernant l'interception, concernant les écoutes ou autres. Nous avons aussi posé des questions sur l'agéthique. Nous pensons qu'on peut élaborer un projet pilote en utilisant les valises d'enrôlement du RAVEC. Si nous pouvons placer ces valises dans des commissariats pour commencer à enregistrer les voleurs, les bandits, tous ceux qui sont interpellés et pouvoir à terme constituer une base de données réelle, pouvoir ficher ces prévenus-là et pouvoir les utiliser aux fins d'enquête aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Nous aurons une deuxième séance pour aller un peu plus dans le fond. Le ministre s'est montré attentif aux préoccupations de la commission tout au long des échanges qui ont duré plus de deux heures. D'après Shogul Koukala Maïga, la démarche de la commission est salutaire. Un concours de tous est demandé pour arriver à ce changement qualitatif du paysage médiatique malien. Le RTM est interpellé par tous les citoyens et les députés, naturellement, ont fait écho à ce qui se dit. Mais ce que j'ai indiqué, c'est que chacun sent depuis quelque temps, je crois, que les choses bougent dans le bon sens. Il s'agit d'aller plus en avant et plus vite et plus en profondeur. Maintenant, les changements, naturellement, doivent se faire avec beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Je crois que l'Assemblée va nous encourager et pousser à aller un peu plus vite dans tous les sens. Il a été question aussi de l'AMAP. Vous imaginez qu'aujourd'hui, l'essor est obligé d'utiliser des entreprises privées pour sortir son journal. Mais c'est inacceptable. Vous avez la question de la transition numérique qui va venir bientôt. Tout ça, c'est des questions qui intéressent les députés. L'AGETIC, qui doit être une agence au centre de toute la stratégie gouvernementale en matière d'utilisation des nouvelles technologies, de leur contrôle à bon escient, c'est donc des questions pertinentes qui ont besoin d'un traitement beaucoup plus en profondeur. Et les députés ont dit qu'ils vont suivre ces questions de très près. Pour un rappel, l'ORTM a déjà à son actif les émissions telles que la ligne de francs Ensemble pour un Mali indivisible, diffusé en plein moment d'instabilité. Au président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale d'ajouter qu'est la situation évoluant, la mule des programmes de la chaîne publique doit s'opérer et rapidement, il y va de l'avenir sécuritaire du Mali. Au cours d'une mission, dans la région de Mopti, les membres de la commission éducation, culture et communication de l'Assemblée nationale ont rencontré les acteurs du monde de la culture pour parler des préoccupations du secteur de la culture. Abraham Maïga. L'importance du patrimoine culturel dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer. En effet, la culture, c'est l'élément important que l'on puisse garder après avoir tout perdu, a-t-on l'habitude de dire. Cependant, cette assertion risque d'appartenir un jour au passé dans le pays d'Ogon si on n'y prend pas garde. Ce qu'en s'amère, la mission parlementaire vient de le constater au cours de cette visite sur le terrain dans la commune de Sanga. Le sanctaire des Toloi, datant du 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ, est confronté à ce problème. Ce site, qui a longtemps fait la fierté dans le temps du pays d'Ogon, est aujourd'hui confronté à des scènes de sabotage. A ce problème s'ajoutent les nombreux vols et pillages dont il est victime. Pour lutter contre le trafic illicite, nous pensons qu'il faut organiser une campagne de sensibilisation. En plus de ces difficultés, les élites de la nation ont également, au cours de cette mission, recensé plusieurs problèmes qui empêchent la bonne marche de la culture en 5e région, au nom desquels le non-fonctionnement du musée régional de Banyangara ou encore la salle de spectacle de Mopti. Ces deux infrastructures, construites respectivement en 2010 et 2011, par le Mali et ses partenaires, sont devenues des lieux de refuge des salamandres ou de la poussière. Les problèmes évoqués sont entre autres relatifs au manque de ressources humaines, d'électricité, d'eau et de financement. Les ennemis de la culture sont en train de piller cette culture. Il faut vraiment leur demander de mettre la messe de leur cœur pour qu'ils puissent aider ces beaux Mali de vendre sa culture à travers le monde entier. À Banyangara, le musée, à présent, ça n'a pas été équipé. Ici, on risque d'interpellé le ministre de la Culture pour qu'il nous dise à l'ouverture de ce musée-là. C'est très intéressant. En attendant l'opérationnalisation de ces espaces culturels, les visiteurs promettent de tout mettre en œuvre pour permettre à ces joyaux d'accomplir leur mission, celle de faire de la culture le moteur de la croissance économique pour un Mali émergent. Tout à fait. Gestion et modernisation des ressources humaines de l'État, le rêve devient réalité à travers le lancement, ce lundi, d'une application web, ce qui facilitera l'accès et le traitement en temps réel du statut des fonctionnaires de l'État et le coût du projet estimé à 70 millions de francs CFA. Les détails avec Aïsseta Ibrahim Maïga. Modernisation et informatisation des ressources de l'État, le train est en marche avec le lancement d'une application web de gestion des ressources humaines. Pilotée par le ministère de la Fonction publique, elle a été réalisée par la GTIC et le groupe malien d'informatique. C'est un système qui va permettre de gérer la carrière d'un fonctionnaire depuis son recrutement jusqu'à sa retraite. La perspective de ce projet, c'est vraiment de fournir un système jusqu'à ce qu'on puisse fournir des informations au grand public. Avec cette application, l'ensemble des directions des ressources humaines de l'État seront interconnectées à travers le réseau gouvernemental de la GTIC. Sa réalisation a été possible grâce à l'appui de l'Union européenne et du Canada. C'est dans le cadre du programme opérationnel du programme de développement institutionnel dont la composante essentielle et les objectifs en tout cas étaient de renforcer les ressources humaines de l'État et d'améliorer les outils de gestion des ressources humaines de l'État. Donc ce projet aujourd'hui est très opérationnel par son accessibilité parce qu'il permet à plusieurs utilisateurs et de plusieurs sites et même par l'interface web une connexion à distance. Et puis ce projet va faciliter certainement l'accès aux services publics par les usagers dans un environnement sécurisé. Le lancement ainsi fait, son extension est prévue dans un mois d'un côté à toutes les DRH, DAF et au secrétariat général du gouvernement et de l'autre côté aux autres régions d'ici la fin de l'année. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement continue sa concertation avec des acteurs eau et assainissement. Pendant deux jours, ils vont échanger avec leurs partenaires sur les secteurs de l'assainissement pour que le Mali puisse atteindre un pourcentage élevé. Mariam Sagara. Les acteurs de l'eau et de l'assainissement avec les partenaires concernés travaillent sans relâche pour mettre les populations maliennes à l'abri de certains désagréments concernant l'eau et le sanitaire. Cette concertation de deux jours est aussi un espace d'évaluation pour l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, d'après le programme de suivi conjoint UNICEF-OMS, 33% de la population n'a toujours pas accès à une source d'eau améliorée. 78% n'a pas accès à une installation sanitaire améliorée. Tandis que 13% a toujours recours à la défication à l'air libre. Le défi reste énorme quand on pense en termes de chiffres absolus. Cela, effectivement, voudrait dire que 5 millions de personnes n'ont pas encore accès à une source d'eau améliorée. Le programme sectoriel eau et assainissement demeurent un outil pour avancer vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans ce domaine. Malgré des efforts fort louables, le Mali n'a pas encore atteint les cibles fixées pour le secteur eau et assainissement. Le taux d'accès à l'eau potable est de 63% au niveau national, près d'un objectif de 82%. Au niveau de l'assainissement, seulement 36% des ménages utilisent des ouvrages d'assainissement améliorés. Le Prozéa, par la nécessaire implication effective de l'ensemble des acteurs dans la conception et dans la programmation, contribuera sûrement à l'amélioration de performance nationale du secteur. Malgré une avancée considérable des 20 dernières années, beaucoup restent à faire pour améliorer des conditions de vie des populations en matière d'eau et d'assainissement. Pour ce faire, le financement doit prendre une autre dimension, cette fois remarquable. Audion Sakoulouba, le président Ibrahim Boubakar Keït a reçu deux diplomates européens et américains au Mali. Il s'agit de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et de la chargée d'affaires par intérim des États-Unis. Alors, avec la première, ils ont parlé de l'exposition sur la charte Magma Carter de Grande-Bretagne. Avec la chargée d'affaires par intérim des États-Unis, il a été question de programmes d'action pour la sécurité sanitaire mondiale des États-Unis. Le compte rendu de ces deux audiences, avec Mouribou et Marie-Coucourt au cours de ce journal. Également dans ce 20 heures, cette action humanitaire du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et l'ONG Qatar Charity y viennent de remettre des vivres et des non-vivres à certaines femmes et à des enfants en situation difficile. Cette donation d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA permettra d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Le point avec Sokona Kamisogo. Deux fourrages au profit de deux villages, Djalakorobogou dans la commune rurale de Sanangoroba et non-compte dans le cercle de Kolokane. Quatre puits à moyen diamètre dans quatre localités et un logement social pour une famille de muni et 30 machines à coudre. Voilà la composition des dons offerts par l'ONG Qatar Charity au ministère de la femme, de l'enfant et de la famille au profit des nécessiteurs. L'ensemble de ces investissements a coûté la somme de 30 millions de francs CFA. Ce financement a été possible grâce à l'accueil de certaines personnes, partenaires de Qatar Charity qui ont toujours le souci de venir en aide à leurs frères qui ont le plus besoin ou qui se trouvent à travers le monde. En plus du geste de l'ONG Qatar Charity, le département en charge de la femme, de l'enfant et de la famille a réuni des motos yamasans et Jakarta, des moulets, des panneaux solaires à des localités de Caille, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tomboktu pour une valeur d'environ 55 millions de francs CFA. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'exécution des projets Excellence aux Féminins et Gérons notre commune. Le projet est entièrement financé par le gouvernement à travers le ministère concerné. Ces projets sont aussi des projets pour soutenir les familles, mais surtout, principalement pour soutenir les élèves, les jeunes filles, issues de familles démunies. Le matériel que le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille vient de recevoir est une action humanitaire de Qatar Charity. Et nous saluons cette action humanitaire qui date de plusieurs années de collaboration. Les équipements seront acheminés dans un bref délai dans les localités bénéficiaires. Le budget 2015 du Centre de développement de l'artisanat textile se chiffre à plus de 221 millions de francs CFA. L'information a été donnée ce matin au cours des travaux de sa deuxième session du Conseil d'administration. Les précisions avec Bédiconi. La filière coton textile occupe présentement plus de 4 millions de travailleurs et constitue le deuxième produit d'exportation de notre pays. Les performances enregistrées par cette structure en matière de la formation dans le domaine de l'artisanat textile font naître beaucoup d'espoir chez les administrateurs réunis pour la deuxième session de leur conseil d'administration. Pour le CDAT, il s'agira d'opérer rapidement les changements et mutations nécessaires pour devenir un centre d'excellence à mesure de soutenir le développement de la filière. L'important artisanat exprime toute la gamme de services qu'il est un droit d'exiger pour sa croissance et son expansion économique. Le budget 2015 est fixé à 221,870,000 de nos francs, soit une hausse de 50,06% pour relever les défis qui sont entre autres la communication, le renforcement des capacités et la diversification des partenaires. La réalisation de ces objectifs impose à la fois de multiplier les efforts en vue d'améliorer la productivité de la filière vis-à-vis des nouveaux investisseurs, de renforcer durablement la compétitivité des unités artisanales extrêmes existantes, d'innover et de développer des partenariats stratégiques Le centre de développement de l'artisanat textile a pour mission de promouvoir la transformation artisanale des matières premières textiles localement produites. En témoigne le décor de la salle. D'un conseil d'administration à un autre, cette fois-ci c'est l'Agence pour la promotion des exportations du Mali Apex à Mali, qui a tenu ce matin la troisième session de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné et adopté le report d'activité 2014 et le projet de programme d'activité pour 2015. Le défi majeur pour 2015 de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali est la mobilisation des ressources financières et humaines. Apex Mali a ainsi initié un programme d'identification des exportateurs et des groupements d'exportateurs par secteur d'activité. Je suis confiante que 2015 sera meilleur aux années antérieures en termes de mobilisation des ressources et de renforcement des capacités des agents en charge d'animer ce programme. Les défis sont certes énormes, mais de sérieux atouts existent qui permettent de croire qu'ils pourront être élevés avec succès pour peu que la direction de l'Agence et son équipe redoublent d'ardeur et explore méthodiquement toutes les opportunités avec l'accompagnement attentif des pouvoirs publics et des instances du secteur privé. La présidente du conseil d'administration de l'Apex Mali ajoute que malgré la crise sociopolitique de 2012, l'Agence n'a ménagé aucun effort pour initier quelques activités visant à améliorer sa visibilité. L'Apex Mali a organisé des rencontres avec un certain nombre d'acteurs sectoriels, notamment les exportateurs de fruits et légumes, y compris l'interprofession de la filière MANG, le bureau de la métier des négociants de cuir et peau du Mali et le bureau de l'ANEPROC, l'association malienne des exportateurs de produits de KET. De même, l'Apex a organisé des mises en relation d'affaires entre exportateurs maliens et importateurs asiatiques de cuir et peau de beurre de karité. Apex Mali est une structure créée en 2011. Elle est chargée de promouvoir et de développer les exportations nationales afin d'améliorer la situation des comptes extérieurs. Nous restons dans le même registre. L'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité a tenu également ce matin la troisième session ordinaire de son conseil d'administration. Pour l'exercice 2015, le budget se chiffre à plus de 511 millions de francs CFA. Le compte rendu avec Sera Vatili. La normalisation et la gestion de la qualité, deux outils indispensables à la bonne marche d'une entreprise. Et c'est à cela que s'appelle l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité depuis sa création en 2012. La Manorme accompagne les entreprises à la certification de leur système de production et les laboratoires à l'accréditation. Au-delà, l'Agence est chargée d'élaborer les normes nationales. Donc la production des normes, la diffusion des normes et d'assurer aussi toutes sortes de formations dans le domaine de la normalisation et de la qualité. Il y a une attribution spécifique qui consiste à la création d'une marque nationale de conformité aux normes des produits qui sont réalisés au niveau national. Avec le retour des investisseurs, la qualité dans la diffusion des technologies et l'évaluation des performances s'imposent. C'est pourquoi la Manorme va assister au moins cinq entreprises et cinq laboratoires pour la qualité et l'accréditation. Pour être compétitif et rester sur les marchés nationaux ou étrangers, il faut rélever plusieurs défis et à plusieurs niveaux. Ces défis concernent le respect des normes des produits, de la formation et la gestion des ressources humaines ainsi que l'économie et le management de la qualité. C'est pourquoi il est capital pour les entreprises de bénéficier des services d'évaluation de la conformité pour déterminer quels produits satisfont aux exigences, qu'elles soient obligatoires ou volontaires. Pour 2015, le budget de plus de 511 millions de francs CFA sera investi dans le fonctionnement global de l'agence et l'accompagnement des entreprises nationales. Adoption du projet d'établissement 2015-2019 du Centre national de l'anthostomatologie. C'était lors de la cinquième session extraordinaire du Conseil d'administration de la structure. Le projet, une fois adopté, permettra d'augmenter les capacités d'offres de services et d'améliorer le plateau technique. Reportage Moussafani. Environ 11 milliards de francs CFA. C'est le coût global du projet d'établissement 2015-2019 du Centre national de l'anthostomatologie. Durant cette période, le centre entend améliorer la qualité des soins au bonheur des patients. Nous avons une mission de prise en charge des patients. Nous avons une mission de formation. Nous avons une mission de recherche. La prise en charge des patients. Nous allons devoir continuer à les soigner et dans des conditions de plus en plus meilleures. Pour l'atteinte de ces objectifs, les responsables mettent l'accent sur la formation professionnelle des agents. Le centre veut orienter ses actions vers la gestion axée sur les résultats. Nous sommes obligés de former les professionnels d'abord de cette filière-là où la deuxième promotion est justement en train de soutenir les thèses. Donc nous allons continuer cette formation de plus belle. Un projet, ça se réalise ensemble. Le service, c'est comme une espèce d'orchestre. Il faut que chacun joue sa partition. Nous allons essayer de faire le maximum pour améliorer les conditions de travail. Donc les travailleurs aussi essaient de donner le maximum d'eux-mêmes. On est dans la logique de faire mieux pour la population, de faire mieux pour que la santé buccodentaire puisse être quelque chose de meilleur. J'ai exhorté en tant que PCA le centre à aller vers plus d'informations et de sensibilisation à la matière pour la prévention plutôt que le traitement. Les responsables du Centre national de dente-stomotologie s'attellent à renforcer les plateaux techniques afin de satisfaire les besoins des patients. Je l'ai annoncé au cours de ce journal. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu deux diplomates européens américains au Mali. Il s'agit de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et de la chargée d'affaires par intérim des États-Unis. La première a parlé de l'exposition sur la charte Mad MacArthur de Grande-Bretagne avec la chargée d'affaires par intérim des États-Unis. Il a été question du programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale des États-Unis. Le compte-rendu des deux audiences avec Maudibo Mariko. Madame Joanne Adamson, ambassadrice de Grande-Bretagne au Mali, était venue faire part au président Ibrahim Boubacar Keïta des salutations de la reine d'Angleterre. Mais elle a aussi profité de l'occasion pour parler de l'exposition sur la charte Magma Carter, une charte en Grande-Bretagne vieille selon elle de 800 ans. Comme elle a aussi entendu parler de l'existence d'une autre charte, celle du Mandé, la similitude culturelle entre Maliens et Britanniques a pris toute sa place dans les conversations entre elle et Ibaka. La Magma Carter de Grande-Bretagne qui fête ses 800 ans cette année et on a voulu discuter qu'il y a une charte de Mandé ici au Mali. Alors on voulait discuter un peu de ça. J'ai donné un petit cadeau à M. le Président, un livre sur la Magma Carter. C'était pour souligner les liens entre nos deux pays, qu'il y a des liens culturels et politiques et bien sûr économiques. Alors c'était ça ma visite aussi de savoir comment ça se passe sur le procès politique, le procès de la médiation et de la paix. Mme Lamassadrice a aussi assuré Ibaka du soutien de son pays dans la résolution de la crise qui traverse notre pays. A Kounouba, cet après-midi, une diplomate pouvait cacher une autre. Car après celle de la Grande-Bretagne, ce fut le tour de celle des États-Unis d'être reçue par Ibrahim Bouakar Keïta. Mme Suzanne Solan-Ezel, chargée d'affaires par intérim de Lamassad, était venue parler du programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale. Une initiative du Président Obama qui vise dans les cinq années à venir à prévenir et guérir les maladies infectieuses dans 30 pays partenaires à travers le monde, dont le Mali. Avec l'épidémie d'Ebola qu'on a connue ici au Mali, ça nous a permis de reconnaître un peu les faiblesses du système de santé publique au Mali. C'est pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région et même dans des pays qui n'ont pas été affectés par l'Ebola. C'est après une certaine période de réflexion que notre Président, le Président Obama, a jugé nécessaire d'accompagner les pays de l'Afrique subsaharienne pour pouvoir effectivement renforcer tout le système de santé publique pour pouvoir effectivement faire face non seulement à l'Ebola, là où ça continue d'exister, mais à d'autres pandémies, épidémies éventuelles. Donc il y a plusieurs volets. C'est non seulement de renforcer les capacités humaines, de renforcer tout le système de santé publique pour ce qui est la capacité de détecter les maladies, de reconnaître les pandémies, de pouvoir gérer les pandémies, tout ce qui est le volet de laboratoire, tout ce qui est le volet de biosécurité et tout ça. Donc c'est effectivement l'essentiel de cette nouvelle initiative. Ce programme d'action viendra certainement appuyer le plan national du Président de la République, Ibrahim Bokar Keïta, un plan national élaboré pour faire du Mali un pays sécurisé, résistant aux épidémies et à toute forme d'urgence sanitaire. Le réseau des défenseurs des droits humains au Mali publie son rapport synthétique intitulé « Documentation et monitoring des violations des droits humains au Mali ». Au cours d'une conférence de presse, les auteurs ont fait état de plus de 907 violations commises de janvier 2012 à décembre 2014 au Mali. On en sait plus avec Faneba Keïta. Le document de 37 pages jette les bases d'une justice transitionnelle en faveur des victimes constituées en majorité des femmes et des enfants. Au sein du réseau, nous sommes constitués un groupe thématique. Il y a le groupe thématique collecte qui est chargé d'aller sur le terrain pour aller recenser et documenter, rencontrer les victimes pour qu'ils puissent exposer les cas, collecter ces données, les amener et une fois ces données collectées, ces données sont analysées par le groupe analyse et prospection. Mais ils demandent justice. Ils demandent les réparations. Ils veulent avoir droit à la vérité. Ils ne veulent plus que les choses se répètent. Pour les partenaires techniques et financiers Esper Androis, qui sont Abaourouli et Freedom House, les résultats des premières et deuxièmes phases d'enquête ont pour but de renforcer l'état des droits et la bonne gouvernance au Mali. Ce que nous faisons essentiellement dans le réseau, c'est le renforcement des capacités des membres du réseau. Formation sur l'essentiel de la justice transitionnelle, formation sur les techniques d'enquête, formation sur l'utilisation du logiciel. Lancement à GAO du projet d'urgence pour la réduction des violences basées sur le genre. Financé par World Vision à près de 8 millions de francs CFA, ce projet sera exécuté par l'ONG Carrefour Développement durant 4 mois. A travers ce projet d'urgence pour la réduction des violences basées sur le genre dans la commune rurale de Gouzoury, cercle de Gaou, l'ONG Carrefour Développement veut poser des jalons dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Durant 4 mois, les activités du projet s'articuleront autour de 6 principaux axes partagés par les bénéficiaires. 1. Du présent lancement des activités. 2. De l'organisation du cadre d'échange et de réflexion sur les VGB avec les leaders politiques et religieux. 3. De l'élaboration d'un répertoire des associations des femmes et de jeunes filles. 4. De l'organisation des séances de sensibilisation auprès de la population. 5. De la mise en place d'un plan de référencement avec les acteurs intervenants et leurs partenaires. 6. De la formation du personnel de santé sur les concepts VGB. Les enquêtes ont révélé que les problématiques liées aux violences basées sur le genre, cas de viol, de mariage précoce ou forcé, violences physiques et psychologiques ont bien existé avant la crise. Seulement, elles se sont vues exacerbées depuis l'avènement de la crise dans la région. L'ONG CARD intervient une fois de plus par sa présence dans la commune de Bounzoury à travers des actions qui concourent à soutenir les femmes, les filles en général et en particulier celles victimes de violences basées sur le genre. Je veux nommer le projet d'urgence pour la réduction des violences basées sur le genre VGB dans la commune de Bounzoury. Le coût total du projet s'élève à 8 304 760 francs CFA avec un appui financier de World Vision à hauteur de 7 934 760 francs CFA. Lancement ce samedi des activités 2015 de Rezeau, projet d'appui au processus électoral au Mali. Le Rezeau a ainsi procédé à la présentation de son rapport d'observation des opérations d'achèvement du Ravec et de révision des listes électorales dans la région de Sibou. La présente rencontre consacre d'une part la restitution du rapport d'observation des opérations d'achèvement du Ravec et de la révision des listes électorales et d'autre part le lancement officiel des activités 2015 du réseau projet d'appui au processus électoral au Mali APEM. Le rapport de synthèse basé sur des données quantitatives et qualitatives collectées, traitées et analysées par l'institut du réseau APEM permet effectivement d'analyser le déroulement des opérations, en déceler les imperfections et proposer des solutions palliatives aux problèmes identifiés en vue d'un perfectionnement continu du processus démocratique en général et du processus électoral en particulier. Malgré des efforts consentis, des insuffisances persistent au niveau du Ravec et du fichier électoral. Au nom de ces insuffisances, on peut citer l'imperfection et le défi de la pérennisation du Ravec, les faibles mobilisations et participations des populations au processus de recensement et de révision des listes électorales, l'insuffisance de véritables programmes et projets de sensibilisation, de formation et de participation des populations. En procédant au lancement des activités du réseau, le chef de l'exécutif régional a salué le réseau APEM pour ses efforts en faveur de la démocratie malienne. Je salue et encourage ici les responsables du réseau de poursuivre ses actions d'accompagnement du gouvernement du Mali dans la gestion des affaires publiques. Dans son rapport, le réseau APEM a également formulé des recommandations à l'endroit des autorités politiques, administratives, des partis politiques de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Parmi ces recommandations, la participation inclusive dans tout le processus électoral au Mali. Promouvoir l'utilisation intensive du gaz butane en vue de diminuer la forte pression sur la forêt, c'est l'objectif fissé par une vaste opération de distribution gratuite de réchauds à gaz à Nuro du Sahel. De Nuro, la correspondance de Moussa Dekiti. Nul n'ignore l'avancée du désert au Sahel. C'est alors pour faire face à la déforestation que l'association des ressources pour le développement du cercle de Nuro du Sahel ADCN, en collaboration avec la société de distribution de gaz, SodiGaz, vient de procéder à cette opération de distribution gratuite de réchauds à gaz. Au total, 3000 réchauds à gaz appelés Nogoya, d'une valeur de 38,250,000 francs CFA, ont été gracieusement offerts aux populations du cercle. Chez les autorités locales, la joie était très grande. La joie immense s'explique par plusieurs raisons. Il s'agit d'une action qui va contribuer à protéger l'environnement et lutter contre la désertification dans une zone écologique sahélienne fragile. L'occasion était bonne pour le président de l'association de montrer les avantages liés à l'utilisation des réchauds à gaz, de fustiger l'action de l'homme sur la forêt et d'inviter les populations bénéficiaires à la bonne utilisation. Reveillez-nous, mes frères et soeurs, avant que nous ne soyons engloutis par les dînes de sable. Faisons notre devoir de génération. Faisons un pari vital sur l'avenir. Aujourd'hui, le désert est en train de dévouer nos rôles. Il faut saluer l'intéressé, M. Diabra, et encourager de telles initiatives qui permettront, comme le souhaite le président de la République, El-Ajibraï Mouakar Keïta, le premier chef du gouvernement, d'abord d'amoindrir les charges, au-delà de l'aspect des déforestations, d'avancer du désert, mais il y a aussi l'aspect économique. La remise symbolique des réchauds à gaz aux autorités locales, une séance de démonstration et de l'animation folklorique ont mis fin à cette cérémonie des distributions gratuites de gaz en Europe du Sahel. Un ouf de soulagement. Deux de nos structures de sécurité viennent de procéder à des arrestations. Il s'agit de la brigade des stupéfiants qui a mis la main sur 40 briques de cannabis à destination du Sénégal. Quant au 10e arrondissement, il a arrêté un taximan braqueur qui opérait à l'aide d'une arme plastique. Je dis bien plastique. Le point avec Al-Dumatina. Fin de Kabbalah pour cet homme Moussa Traoré, taximan américain. Il braquait ses clients en cours de route, plus précisément les femmes et les dépossédés de leurs biens. Moussa Traoré alias Moussaba opérait aux environs de 1h du matin sur la route 30 mètres de Niamakoro à l'aide d'une arme plastique, un jeu d'enfant. Le 10e arrondissement aussitôt informé est parvenu à le mettre hors d'état de nuire dans la nuit du 23 au 24 mars. C'est un américain. Notamment, il demande un service auprès de ses collègues chauffeurs. Ils empruntent leur taxi. Quand ils empruntent leur taxi, ils profitent de celles-là pour braquer les dents. Quand on a eu l'information comme le véhicule qu'ils avaient emprunté pour faire ce coup-là, à partir du numéro de matrication du véhicule taxi, ils ne sont pas venus à remonter. On n'est pas venus à appréhender le chauffeur titulaire du véhicule. Et à partir du chauffeur titulaire du véhicule, on a retracé un enjeu. Direction la brigade des stupéfiants. Les agents du commandant Mohamed Ali Awaisoun ont découvert au marché d'Abanani un réseau de cannabis. 40 briques de cannabis étaient cachées dans ces deux roues à destination du Sénégal. Depuis un certain temps, on a des renseignements qui font état de l'évacuation de l'herbe de cannabis vers le Sénégal par plusieurs moyens, dont les pneus. C'est ainsi que les éléments forts de ces renseignements et à partir des filatures, on a commencé à observer le secteur suspect. C'est ainsi qu'il y a l'interpolation de trois individus qui était en train d'imposition de dévenir. Du 10e arrondissement à la brigade des stupéfiants, les responsables exhortent davantage la population à collaborer car cela a été déterminant pour parvenir à sa prouesse. La première édition du festival Nampou c'était du 26 au 29 mars 2015 à Kuchala. Ce festival a été l'occasion d'expliquer et d'échanger sur l'importance de Nampou dans la société Myanka à travers conférences et visites guidées. En vaille spéciaux, Mamoru Sidibe et Trissa Traoré. Le festival Nampou a été aussi conférence débat sur le concept, son historique et ses avantages. En croire les conférenciers, le Nampou est un mécanisme de prévention et de gestion des conflits intra et extra communautaires. Quand la fête du Nampou est fixée 30 jours à l'avance, il est interdit dans le village de faire la bagarre, de faire la querelle entre époux, entre père et enfant. Et quand le Nampou arrive, il faut faire un assainissement de l'environnement physique et du cœur. Généralement, ça se faisait après les récoltes. Après les récoltes, c'était une fête tournante. dans toutes les localités du Miankala. Donc, on s'est dit au niveau de Bamako et avec les ressortissants du Miankala, au lieu que nous fassions des fêtes porcelées, il serait bon qu'on puisse se réunir et qu'on fasse une fête tournante. entre la guerre et le dialogue. Le gouvernement a choisi le dialogue qui est une vertigeire du Nampou en milieu de Miankala. C'est pourquoi, au lieu de nous en déchirer, de nous contredire et de nous contester, je demande à tous les maliens nourrir de la culture du Nampou de soutenir l'action gouvernementale. C'est pourquoi, il est recommandé l'institutionnalisation du Nampou, son introduction dans le programme PDSEC, son inscription au patrimoine culturel national. Après la conférence, les festivaliers se sont rendus dans les villages qui ont marqué l'histoire du Nampou. Il s'agit des villages de Cincinnati et des Karagorola. Dans ces villages, le Nampou est tout un symbole. Avec le Nampou, la vie sociale s'apaise dans la cité. La convivialité s'invite dans le foyer et la fraternité s'installe entre les hommes. Puisse le Nampou inspirer d'autres ethnies dans la préservation et la gestion des conflits au Mali. Attendez par Nampou l'étranger. Vernissage de l'exposition photodesign baptisée Pagne Folie hier à la médiathèque de Medinakoura. L'événement est le résultat de deux mois de travail artistique de photographes maliens français passionnés de mode vestimentaire dans notre pays. Une bonne soirée qui a assisté au vernissage nous fait visiter cette expo inédite. L'exposition Pagne Folie présente une série d'images de sept photographes professionnels. Des images inspirées de portraits, de scènes de vie, de documentaires ou de mode montrant le pain dans différents univers. Ce tissu qui est tellement intégré, il est tellement dans le quotidien de chacun qu'on oublie même de le regarder parce qu'il fait partie de tous les foyers et nous on avait envie de le faire ressortir et de le faire éclater sous différentes formes. Cette exposition dénommée Pagne Folie est le prolongement de la soirée défilée des morts depuis 30 janvier dernier à l'Institut français du Mali. Nous avons organisé des rencontres où chacun était libre de venir et c'est en échangeant avec Igo de la galerie et les différents photographes que les idées aussi ont pris forme. On sait que le textile et l'habillement sont importants et voilà toute la symbolique autour du pain on a essayé de représenter ça dans cette exposition-là de l'aspect historique des pains politiques des pains commerciaux des pains de réflexion il y a le côté esthétique mais il y a aussi le côté engagement. Ici à Pagne Folie le visiteur déambule autour de petits espaces de vie imaginés par l'atelier Mandenck le pain en photo dans la mode mais aussi et surtout le pain dans la décoration comme à l'image de cette cuillère et d'autres objets insolites. En somme une véritable immersion artistique au cœur du pain imprimé. Il est bien de s'évader à travers le pain donc il y a le côté esthétique évidemment qui est présenté sous différents angles il y a le côté domestique du pain ou les usages quotidiens il y a le côté mode il y a le côté folie il y a le côté fantaisie il y a aussi un peu d'historique. Cette exposition photo et design pain folie qui se poursuit jusqu'au 15 avril prochain marque l'épilogue de la deuxième édition du festival des mortes vestimentaires autour du pain parlons santé à présent donner son sang c'est sauver une vie l'incitation est connue mais elle n'arrive toujours pas à mobiliser autour de dents de sang malgré les besoins dans le district sanitaire de Kita où l'équipe de focus santé est passée le corps soignant a tiré l'attention sur l'écart entre la disponibilité de sang donné et les besoins surtout en maternité envoie spéciaux à Kita et de sa traorée Tchesseradombele Nous sommes au centre de santé de référence de Kita Malfili Djabira originaire de Caro à 65 km de là vient juste de se réveiller au lendemain de son accouchement elle sait qu'elle a eu un garçon mais ne sait même pas qu'elle a reçu 4 poches de sang pour survivre un dixième enfant à 38 ans mais après une évacuation au centre de santé de référence où l'insuffisance des poches de sang pour la transfusion est quasi permanente Nous n'avons pas suffisamment de sang parce que les gens beaucoup de gens n'ont pas compris le don de sang la plupart des gens pensent que nous avons le sang toujours avec nous alors que le sang pour avoir le sang il faut des êtres humains il faut que même pour le prélèvement il faut que des gens accèdent leur sang pour leur semblable pour sauver la vie des autres Pourtant le don de sang est précieux surtout en maternité où son manque fait régulièrement des victimes parmi les femmes en âge de procréer La première cause d'avoir une mortalité maternelle c'est l'hémorragie donc quand une femme saine il faut obligatoirement compenser ses sangs Hémorragie dans notre district on a ces problèmes que les gens n'ont pas la culture de donner du sang pour sauver son prochain donc ça nous pose énormément de problèmes ça aggrave considérablement la mortalité maternelle C'est dit de ces maternelles qu'on enregistre il y a 8 qui sont causés par le problème de sang le mal l'insuffisance et la transfusion sang Croyances populaires et ignorances sont à la base du refus de donner du sang ici pour avoir le liquide précieux le centre de santé de référence de Kita organise souvent des actions de sensibilisation et de collecte gestes de bonne volonté des associations religieuses et périodes de pèlerinage catholique sont les principales sources de renflouement de la mini banque de sang Mais très rapidement ces sangs sont consommés par l'afflux des urgences qu'on reçoit les placent les placentaires les hématomes rétro placentaires parce que ceux qui l'utilisent ne remplacent pas quand tu viens on te donne du sang et au retour tes parents doivent rembourser le sang qu'on a mis de trouver un parent qui est capable de donner du sang Au laboratoire du centre de santé les techniciens s'affairent et reconnaissent que de gros efforts restent à fournir en termes de sensibilisation dans ce vaste district sanitaire l'évacuation des urgences sanitaires est déjà difficile à cause des distances et de la qualité des routes l'insuffisance de poches de sang pour la transfusion est un autre obstacle dont les premières victimes sont celles qui donnent la vie qui donnent la vie sur les temps forts sur les temps forts du séjour du chef de l'état dans ces deux pays amis du Mali un grand format à suivre jusqu'après ce journal nous terminons ce journal comme nous l'avons commencé par un hommage à Baba Daga Maïssa à qui nous dédions cette édition je rappelle que Baba Daga a présenté le tout premier journal de la télévision nationale en 1983 ses obsèques auront lieu demain mardi que Dieu t'accueille dans son paradis Amen voilà c'est donc tout pour ce journal merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada